Alain Fouca qui remet ici les coffrets vidéo de l'émission radiophonique Archive d'Afrique. Une remise faite en main propre à Aboulaye Biotjane, ministre d'État chargé du développement. Comme pour dire que tout développement doit s'inspirer du passé pour aspirer construire le futur. Et chaque coffret acheté est dédicacé par le métronome même de cette émission. Une émission diffusée par RFI, Radio France Internationale, depuis bientôt un quart de siècle. L'année prochaine, en avril, ça fera 25 ans que l'Archive d'Afrique existe. 25 ans de passion, 25 ans d'amour de l'histoire de l'Afrique. Africain bontain Alain Fouca n'est pas seulement journaliste, historien du présent. Il est aussi et surtout historien politique du passé africain, mis en fichier audiovisuel, d'où les coffrets déjà constitués. C'est le troisième coffret vidéo. Parce qu'il y a eu d'abord deux coffrets audio, ensuite deux coffrets vidéo. Dans le premier coffret vidéo, on avait Oufoui de Boigny, on avait Aïdjo, on avait Séni Kounche, on avait Sekou Touré. Et dans le second, c'était Thomas Sankara. Le troisième, c'est Omar Bongo Ndimba. Images d'archives sur Mathieu Kérecou, c'est pour quand ? Mathieu Kérecou, sur la radio, vous l'avez écouté, la série radio. La version vidéo, c'est dans un an, un an et demi à peu près. Ce qui est béninois et qui sortira en juin, au plus tard, c'est les Agoudas. J'ai consacré une série aux Agoudas, qui sont une partie importante de l'histoire du Bénin. L'un des rares pays où, à l'abolition, les Afranchis sont revenus. Et les Afranchis qui sont revenus vivre au pays et qui sont béninois totalement aujourd'hui, même s'ils ont gardé des patronymes venus du Brésil, hérités de leurs maîtres. D'Apiedade, D'Asylva, D'Asylvera, D'Amata Santana, De Campos, De Souza, De Pedicepuis, Domingo et la liste est longue pour ces Afro-Brésiliens. Brésilien du Bénin, Agouda, bientôt à l'honneur d'un archive d'Afrique.